13h19, un moment très attendu, je suis convaincu. Vous savez, nous les hommes, on est des grands romantiques, de grands sentimentaux. On étale toutes nos émotions rapidement du premier coup, surtout lorsqu'il est question d'automobile. Hier, moi en tout cas, j'ai été touché profondément par la mésaventure qui est arrivée à M. Joseph Vaillancourt, qui a un taxi, je vais faire le taxi à Montréal, qui était sur le point, il était à ça de battre le record Guinness de la longévité d'une voiture-taxi, mais là, une belle Plimaud de Furie 63 qui s'est faite emboutée par un camion au Saint-Laurent à Montréal. M. Vaillancourt, on va aller le retrouver, il nous attend chez lui. Il y a Michel Barrette avec lui aussi. M. Vaillancourt, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Larocque. M. Vaillancourt, moi, je voyais, votre histoire m'a vraiment touché hier. Ce n'était pas drôle parce que vous deviez, aujourd'hui même, entreprendre, de battre le record Guinness. Justement, il manquait, l'accident est arrivé mercredi après-midi, il me manquait 134 000 pour battre le record mondial. C'est-à-dire, il est égalisé et battre le record mondial. Là, je vois votre voiture, M. Vaillancourt, je vois votre voiture derrière vous, elle m'a mangé toute une. Elle m'a mangé toute une. Justement, c'est un camion qui m'a frappé sur mon côté droit en avant. Ah oui? M. Vaillancourt... Ça fait mal, pas mal, tiens. Oui, c'est ça. M. Vaillancourt, à vos côtés, il y a Michel Barrette. Tiens, on voit la main. Ce n'est pas la main de Dieu, c'est celle de Michel Barrette. Salut, Michel. Pardon, Michel Barrette, il y a la main près de moi aussi. Ah oui? Il y a la main chaude, pas mal. Il y a la main chaude. C'est un bon gars. C'est un gars du lac Saint-Jean, je suis convaincu. Oui, je comprends donc. M. Vaillancourt, hier, lorsqu'on voyait, vous étiez convaincu, vous, que c'était fini, que votre voiture était terminée, que votre record, votre rêve de battre le record était terminé. Mais là, on a des nouvelles importantes à annoncer à nos téléspectateurs à TVA en direct. Michel? Oui, d'abord, moi, en écoutant la télévision ce matin à LCN, pour ne pas le nommer, j'ai... Ah, nommez-le, nommez-le, Michel. Non, non, OK, LCN. Alors, je me suis aperçu du désastre, bien sûr. Et moi, mon cœur de gars de char a fait juste un tour. Je me suis dit, ça ne se peut pas. J'avais rencontré, il y a quelques années, M. Vaillancourt, parce que la voiture, bien sûr, je la trouvais intéressante. L'histoire de la voiture, c'est une voiture à quoi on parle de 2,560 quelques kilomètres. En kilomètres, ça fait 2,595,000 kilomètres. Il y avait 2,550 quelques kilomètres. Alors, ça n'avait pas de bon sens. Et qu'à 100 quelques milles, à 231 kilomètres du record mondial, il arrive quelque chose comme ça, je ne pouvais pas croire juste à ce point. Incroyable. Hé, Michel, montrez-nous ça. On la voit dans la voiture. Oui, on voit dans la voiture ici. Montrez-nous ça. Bon, écoutez, les dommages sont importants. Oui, très importants, parce que d'abord, elle a été ramassée par un camion. Le devant a tassé complètement. Alors, le devant, il faut oublier ça, la calandre, le capot, l'aile, le pare-choc. Le châssis est croche aussi. La voiture a tassé du vent d'environ un pied. Alors, on voit comme ça, excusez-moi, suivez-moi, M. Vaillancourt, si vous voulez. Alors, tout le devant de la voiture a tassé vers la gauche. Ce n'est pas évident. Parce que sur une voiture, on le rappelle, Michel, on le rappelle aux gens, c'est un Plymouth furie, si je ne me trompe, 1963. 1963. M. Vaillancourt, venez vous joindre à moi. Ah oui, écoute. M. Vaillancourt conduit la voiture, cette voiture-là, depuis 1963. Depuis 29, 1963, la voiture fait du taxi à Montréal. C'est incroyable. C'est une voiture assez célèbre. M. Vaillancourt, vous avez dû en conduire de toutes sortes de gens, vous? Ah, on a conduit toutes sortes de gens. Je calcule qu'il y a une moyenne de 800 000 personnes qui se sont transportées dans ma voiture. Ah, c'est du monde, hein? Oui, plus célèbre, c'est en... surtout en 1967, j'ai conduit le président Duvalier. Et aussi, très souvent, j'ai conduit M. Bourassa, M. Lessage aussi, qui a conduit très souvent la lente. C'est quelque chose... M. Vaillancourt, j'ai une question indiscrète. Est-ce que c'est vrai que notre ami Michel Barrette a voulu vous l'acheter à un moment donné, votre voiture? Bien, l'achat est fait dans le moment. J'ai le chèque dans mes poches et la transaction va se faire dans le cours à l'après-midi. Michel, vous n'avez pas l'habitude d'acheter des voitures qui sont défaites. C'est réparable, donc, la voiture, là? Bien, disons que ça va être beaucoup d'ouvrages, mais on va la défaire en mille miettes. On va vraiment recommencer un petit peu comme Chrysler avait fait à l'usine en 1963, parce que tout est à refaire. Parce qu'elle a été frappée durement. C'est la première fois. Je me vois déjà en train d'appeler mon père, lui dire que j'ai acheté une nouvelle voiture. Et quand ils vont me demander, est-ce qu'il y a beaucoup de millage, je vais lui dire, oui, papa, 2,5 millions de kilomètres. Je pense qu'il va pas être connaissant. Oui, ça fait un peu, il y a tremblé, là, tu sais, un peu d'exagération, mais là, c'est vrai. Michel, vous achetez la voiture, mais là, vous faites quoi avec? Parce que là, pour M. Vaillancourt, il était à ça de battre le record. Ah oui, mais justement, moi, je l'achète pas parce que j'avais besoin d'une autre voiture. Je vous jure, j'en ai pas besoin d'une autre. Moi, dans le fond, parce que je voulais pas croire que la voiture allait se ramasser à la casse comme ça et qu'on retrouve un bloc de métal qu'on envoie à la fonderie, là. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est que la voiture réussisse à revenir sur la route, pouvoir rasseoir M. Vaillancourt à l'intérieur pour qu'il puisse faire le millage qui reste et qu'il puisse homologuer ça au livre des records Guinness parce qu'il faut que M. soit le recordman, il faut que M. détienne le record. La voiture est de plus de millage au monde. Votre record qui est détenu actuellement par un Californien qui a conduit sa Vaux-Arène-Coccinel 1963 à 2 millions et quelques centaines... 1,595 000 kilomètres. Elle est bon! Elle adapte le millage au monde. Ça fait tellement d'années que je regarde le livre Guinness, je connais le record. Vous avez juste hâte de voir votre face dedans. Ah bien oui, certain. On va s'organiser que vous soyez dedans parce que je l'achète pas que ce soit moi qui mette le record. Moi, je veux que, bien sûr, la reconstruire, vous rasseoir à l'intérieur et après ça, que vous puissiez homologuer ce record-là. Oui, c'est ta mère. J'accepte le déni, plénois. Ah oui? M. Vaillancourt, donc, vous êtes content, je présume, là. Combien vous a donné Michel pour la voiture, là, entre vous et moi? Hé, on va... Sais-vous qu'on va dire les détails de cette transaction-là? Vous le saurez pas. Ah, attendez... M. Barrette, si vous permettez, ma question s'adressait à M. Vaillancourt. La réponse s'adresse à moi, par exemple. Disons qu'il m'a donné un prix beaucoup plus que je pensais. Combien? Beaucoup, beaucoup plus? Ah, bien, c'est-à-dire combien? Je peux pas te dire. C'est dans les 9 chiffres US, exactement. Comment 25... M. Vaillancourt, 25 000 minimum, vous me dites? Non, 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 pas tout que ça. C'est plus que 9 000 US, hein. Ça fait que je suis assez content parce que je pensais de l'envoyer à Scrap, justement, le lendemain de l'accident. Mais là, bien, j'emmasse avec un petit peu d'argent pour m'acheter ma nouvelle voiture. Fait que c'est un accident qui est... J'aurai ma nouvelle voiture la semaine prochaine. Chrysler coopère beaucoup dans le marché. Ah, bien, oui, je présume, hein. Hé, M. Vaillancourt, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Je suis bien content de ce que vous arrivez. Michel, je vous félicite pour votre initiative. Je suis convaincu... Mon nouvel achat. Habituellement, lorsqu'on fait un nouvel achat, ça ressemble pas à ça, hein. Je suis convaincu que le bon Dieu va être content de votre geste, surtout du montant que vous avez donné à M. Vaillancourt. Merci, on va être là pour battre le record avec vous autres. Oui, oui, absolument. On va venir au courant. Merci, M. Lavergne. À tout de suite. Merci, au revoir. Merci, M. Lavergne.